C'est l'aboutissement d'une vie pour l'homme d'affaires de 84 ans passionné d'art, l'ouverture du musée de la bourse de commerce demain à Paris. Un rêve pour un autodidacte qui au fil des ans a accumulé plus de 10 000 œuvres, Patrick. Oui, il a commencé dit-on il y a près de 50 ans, passion privée, François Pinault ne se montre pas, il n'en parle pas, il n'en parle pas mais il devient depuis 20 ans une figure majeure de l'art contemporain. Plus de 10 000 œuvres acquises, signées de 587 artistes, ses achats sont scrutés, ses quelques reventes aussi, mais François Pinault ne fait pas de business, il bâtit une collection, pas avec des classiques, ni même avec des maîtres du XXe siècle, mais avec l'art en train de se faire. A la bourse Pinault, la plus récente d'étoiles date de 2020, l'œuvre la plus récente est en train de se consumer, vous allez sans doute en parler, et le plus jeune artiste, Serge Serpas, n'a que 25 ans, c'est-à-dire qu'il était à peine né quand François Pinault rêvait d'exposer ses trésors dans la capitale. Au début des années 2000, il en parle à son ami Jacques Chirac, il jette son dévolu sur le site de l'ancienne usine Renault de l'Île-Séguin à Boulogne-Billancourt, le projet est contesté, il s'enlise, Pinault part à Venise, mais il ne renonce pas à son rêve parisien, cette bourse du commerce, vous l'avez dit, aboutissement d'une vie de collectionnaire, a fait l'objet d'une incroyable restauration, avec un geste contemporain à l'intérieur, ce cylindre de béton imaginé par l'architecte japonais Tadao Ando. L'ensemble des dépenses s'élèvent à 150 à 160 millions d'euros, ça coûte une blinde, disait-il il y a quelques jours à France Inter, à Nicolas Demorand, mais vous savez, les prix s'oublient, la qualité reste, c'était une affichette dont il se souvenait dans l'une des épiceries de son enfance. Les prix s'oublient, la qualité reste. Bonsoir Jean-Jacques Ayagon, directeur général de la collection Pinault, ancien ministre de la Culture de Jacques Chirac, à vos côtés Bertrand Lavier, artiste plasticien exposé à la bourse de commerce qui sera donc inaugurée demain, après 5 ans de travaux, 3 reports consécutifs, eu égard à la situation sanitaire, enfin, 20 ans après le projet avorté de l'île Seguin, qui a foiré, comme le dit François Pinault, j'emprunte ces termes, vous n'avez jamais cessé de chercher, Jean-Jacques Ayagon, un endroit à Paris pour y exposer une partie de la collection privée de François Pinault. Pourquoi c'était si important ce retour à Paris ? Écoutez, c'était le désir de François Pinault. François Pinault est français, il vit à Paris, il a rassemblé sa collection en France, il aime ce pays, il aime cette ville, et donc, quel que soit son attachement à ces musées vénitiens, un formidable musée, dans un palais du 18e, dans un bâtiment emblématique de Venise, la pointe de la douane, il avait ce désir de venir également à Paris, non pas de revenir à Paris, parce que Venise continuera, et la bourse de commerce est désormais un nouveau musée dans cette constellation de musées de François Pinault. Exactement, enfin, en tout cas, la bourse de commerce est située entre le Louvre et le centre Pompidou, édifice du 18e siècle, entièrement rond, surmonté d'une coupole qu'il a fallu rénover, tout en y introduisant donc un acte d'architecture contemporaine, ce cylindre de béton, 10 espaces d'exposition sur 10 000 m², 200 oeuvres, 32 artistes, un projet pensé et repensé par François Pinault lui-même, il y est venu tous les jours, pendant toute la durée du chantier. Écoutez, il a été le chef de chantier, je n'étais que le contre-maître, donc c'est lui qui a donné la direction, c'est lui qui a défini le programme, c'est lui qui savait exactement ce qu'il voulait, il voulait à la fois le respect très scrupuleux de l'architecture historique de ce bâtiment remarquable, qu'est la bourse de commerce, et en même temps, l'affirmation d'un acte d'architecture qui servirait le projet de musée. Et il continue de déambuler, il y était ce matin ? Il y était ce matin, il y viendra demain, il y viendra la semaine prochaine, je crois qu'il se sent bien dans cet endroit, et surtout, il a hâte d'y découvrir quelque chose d'essentiel dans un musée, c'est le bonheur dans le regard des visiteurs. Parce que, vous le savez, un musée, tant qu'il n'y a pas de visiteurs, c'est un lieu mort. Les œuvres deviennent des reliques, mais des reliques éteintes. C'est le regard des visiteurs qui rend vie, finalement, aux œuvres, de la même façon que c'est le regard d'un spectateur qui donne vie à une œuvre cinématographique. Dans cet espace central, les visiteurs vont donc y pénétrer, dans le fameux cylindre, où on va découvrir une œuvre monumentale du sculpteur suisse Urs Fischer, une reproduction de la statue L'Enlèvement des Sabines de Jean de Boulogne, une œuvre que François Pinault a acquis il y a une douzaine d'années, avec, évidemment, une surprise à la clé. Alors, cette immense œuvre d'Urs Fischer, qu'est-ce qu'elle a comme particularité ? Alors, l'œuvre d'Urs Fischer, c'est une réplique d'un chef-d'œuvre de la sculpture maniériste qui se trouve à Florence, sauf que l'œuvre originale de Jean de Boulogne, elle est en marbre. Alors que celle-ci est en cire. Ça, c'est des mèches. Des mèches, je n'ai pas de briquet, là, mais si je les allumais, vous verrez qu'elles commencent à fondre. Une œuvre comme ça, la vocation reste combien de temps ici ? Alors, cette œuvre, elle dure à peu près six mois. À l'automne, tout aura fondu. On a allumé, là aussi, les bougies qui se trouvent au sommet du crâne de l'artiste, et ça commence à couler. C'est une œuvre sans nom. Untitled est sans doute le titre le plus donné aux œuvres d'art contemporain. Il y a énormément d'œuvres qui s'appellent Untitled. C'est pratique. Oui, on sait quand même les reconnaître. C'est l'œuvre la plus impressionnante, selon vous, Jean-Jacques Ayagon, qu'il faudra quand même pas trop tarder à aller voir, qui sera allumée le matin et éteinte. Il manque déjà un bras. Il manque déjà un bras. Il y a deux heures, le bras est en partie fondue. C'est une allégorie de la vanité ? C'est en effet ce que des artistes d'autres siècles auraient appelé une vanité. Ça nous rappelle en effet que les choses sont périssables. Au fronton du palais de Chaillot, il y a quelques vers de Paul Valéry qui nous rappellent que même les civilisations sont mortelles. Et je crois que dans les temps que nous avons vécu, il est important de se rappeler la fragilité des choses. Nous avons tous ensemble éprouvé cette fragilité au cours de l'année écoulée. Et même les œuvres d'art, en effet, sont peut-être appelées à disparaître. On l'a vu de façon tragique à Bamiant. Ici, on le voit de façon plus consentie. Mais néanmoins, c'est un rappel à la réalité des choses. Depuis quand, Bertrand Lavier, connaissez-vous François Pinault ? Alors, je le connais depuis une quinzaine d'années. Et je l'ai rencontré lors d'une exposition qui avait lieu au Palais de Tokyo, qui s'appelait Post-Production. Et je pense qu'il me connaissait à peine. Et il a vu une œuvre qui était la première fois que je montrais, d'ailleurs, cette œuvre. Je n'avais jamais montré ce nouveau chantier, qui était une œuvre en néon. Un grand tableau en néon. Et ça lui a plu. Et on s'est rencontrés, je pense, deux jours après. Et depuis, vous dialoguez, vous échangez des messages. Il vous suit et il dialogue avec l'artiste qu'il aime. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le terme est juste. Il me suit. Je pense que c'est ce qu'il fait avec un certain nombre d'artistes qu'il apprécie. On est suivi. Et il a rassemblé un certain nombre d'œuvres achetées. Il vous a acheté des œuvres. Oui, alors effectivement, il y a un parcours. Dans la suite, il y a un certain nombre d'œuvres qui viennent jalonner sa collection. Et ça constitue un ensemble. Et je pense qu'il fait ça avec la plupart des artistes qui l'aiment. Et donc, il les suit. Et ça constitue des ensembles. Il n'y a pas une œuvre et une autre. Ce n'est pas un échantillonnage. Et on a adoré cette mini-rétrospective qui vous est consacrée. Nous avons suivi là aussi Tancré de Bonnora. Regardez. Quand on regarde un skateboard comme ça, on se dit pourquoi est-ce que c'est de l'art ? Je pense que si ce n'est pas de l'art, ça s'en rapproche en tout cas. Dans 150 ans, on montrera des skates comme étant des objets fétiches du XXe siècle. Et là, il est montré comme on montre justement des objets d'art primitif. Vous l'avez trouvé où chez la Tours ? À Emmaüs. Ça veut dire que les œuvres d'art peuvent être partout, même chez Emmaüs ? Elles peuvent être aussi bien chez Emmaüs que chez Darty. Cette mobilette accidentée, vous l'avez récupérée quelque part, c'est ça ? Je l'ai récupérée dans une casse. Évidemment, ce n'est pas n'importe quel accident. Il faut qu'il réponde à des critères esthétiques qui me conviennent, si je puis dire. Ça ne vous frustre pas que des gens s'arrêtent comme ça et ne comprennent pas vos œuvres ? Oui. Ça doit arriver quand même assez souvent. C'est pratiquement ce qui se passe tout le temps. C'est bien aussi que les gens comprennent de travers parce que ça fait une... Moi, j'aime assez ça, d'ailleurs, parce que ça nous fait découvrir à nous aussi des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Votre dernière réponse, en fait, à Tangraine, je trouve, illustre bien l'état d'esprit. C'est très bien filmé. C'est bien, hein ? C'est très bien filmé, oui. C'est très beau, très bien éclairé. Mais ça illustre bien votre dernière réflexion, l'état d'esprit des artistes, de Jean-Jacques Ayagon et de François Pinault en tête. C'est cette envie que le public dialogue avec les œuvres. Mais je pense que l'art contemporain, spécialement, indique cette attitude, cette phrase très connue de Duchamp qui dit « Ce sont les regardeurs qui font les tableaux ». Et c'est quand même très, très lié à l'art contemporain. Il y a un dialogue qui... L'œuvre d'art appelle le dialogue. Et donc, après, il y a une discussion. Et évidemment, chacun regarde ça comme il le veut, c'est certain. Et c'est ça que vous aimez aussi. Vous savez, Pierre, pour ma part, j'ai toujours pensé que les œuvres contemporaines n'étaient pas plus difficiles à comprendre que les œuvres anciennes. Vous savez, quand les gens vont au Louvre et qu'ils voient Moïse frappant le rocher, Jésus et la Samaritaine, que comprennent-ils ? Ces œuvres appellent des explications, éventuellement des commentaires. Donc, je crois que les œuvres contemporaines ont la même richesse, la même subtilité, parfois le même besoin d'une explication. Mais il faut également, devant les œuvres d'art, tout simplement s'abandonner au plaisir de les voir et parfois même s'en amuser. Il ne faut pas oublier, nous ne sommes pas là dans une salle de classe. On est également dans un lieu de délectation et de plaisir. Donc, laissons-nous aller au plaisir de la compagnie des œuvres. Les proches conseillers, peut-être en fait, vous partie de François Pinault, lui ont suggéré de raconter l'histoire de sa collection. Mais il ne voulait pas en entendre parler, il trouvait ça trop classique. Résultat, pas de Jeff Koons, ni de Murakami. Que des artistes qui, pour la plupart, sont exposés pour la première fois, parfois sont très jeunes, Patrick l'a rappelé. Des étudiants en fin de cycle au Beaux-Arts que François Pinault a découvert, suivi, conseillé et dont c'est la première exposition. Tout à fait, tout à fait. En effet, vous savez, moi j'ai été prof d'histoire, c'était le début de ma vie professionnelle. Et donc, parfois, j'ai des raisonnements un peu laborieux. Donc, j'ai dit à François Pinault, à l'occasion de l'ouverture de la Bourse de commerce, essayons de faire une sorte de portrait de votre collection. Et à travers ce portrait de la collection, c'est d'ailleurs le portrait du collectionneur qu'on fera. Il m'a dit, je n'en veux pas parce que ce n'est pas moi que je veux montrer, ce sont des artistes que je veux montrer. Et au fil des mois, et surtout au moment de l'épreuve de la pandémie, il s'est dit, il nous faut être grave. Parce que dans la collection de François Pinault, il y a également des œuvres d'un autre type, des œuvres plus abstraites, des œuvres plus minimales. Mais ce ne sont pas ces œuvres-là qu'il a voulu montrer, mais les œuvres dans lesquelles les artistes parlent de l'art lui-même, parlent du musée et parlent du monde. Je crois que Bertrand Navier nous parle du musée, nous parle de ce qu'est une œuvre d'art. Et d'autres artistes de l'exposition nous parlent en revanche des révoltes que la situation ou que les situations du monde contemporain peuvent leur inspirer. Alors justement, autre œuvre exposée, celle de David Ammons, artiste afro-américain, pas encore très connu en France, déjà culte aux États-Unis, avec qui François Pinault a noué une solide amitié au fil des ans. Tancred Bonnora. Ce drapeau américain déchiré, ça signifie quoi ? La place des artistes noirs dans un monde de l'art presque exclusivement blanc. La David Ammons s'est simplement approprié le drapeau américain, ce sont les couleurs du drapeau panafricain. Et il est présenté là comme les drapeaux des héros, c'est comme une sorte de mémorial d'une Amérique africaine-américaine. Cette œuvre, c'est la réplique grandeur nature d'une cellule du couloir de la mort du pénitencier de Californie. Il fonctionne aussi comme une pièce sonore. Pour ressentir les bruits. Jusqu'à cette sorte de glas qui vient là aussi amplifier cette dimension très sombre et très saisissante de la sculpture. Voilà ce que vous disiez effectivement, on sent que François Pinault pour ce premier accrochage a voulu des œuvres engagées, post-colonialisme, identité, genre, sexualité. C'est une exposition qui est aussi un manifeste politique, en tout cas ancré dans l'actualité ? Oui, en effet, de façon non opportuniste. Il ne s'agit pas simplement de surfer, de coller un certain nombre de préoccupations de l'actualité. Il se trouve que beaucoup d'œuvres de sa collection et que peut-être sa sensibilité la plus profonde le poussent à s'intéresser aux artistes qui savent dire non, qui savent se révolter, qui savent résister et qui donc sont des moteurs finalement du progrès collectif de notre conscience des choses. Et donc beaucoup d'œuvres de l'exposition finalement sont des jalons de cette attitude de révolte, de résistance. Beaucoup d'artistes également se trouvent eux-mêmes dans des situations de marginalité ou de minorité, parce qu'ils sont afro-américains, parce qu'ils sont afro-britanniques, parce qu'ils ont par exemple entrepris un parcours de mutation de leur identité sexuelle. Ce sont des artistes qui, dans tous les cas, disent quelque chose à François Pinault. François Pinault aime bien finalement que les artistes ou bien interrogent l'art, ou interrogent le monde, ou s'interrogent eux-mêmes. En tout cas, ne soient pas de simples producteurs de beaux objets, de belles choses. J'ai été éblouie en visitant cette bourse de commerce, c'était vendredi dernier, mais je me suis posé une question. Quand on a 10 000 œuvres dans une collection, qu'est-ce qu'on accroche dans son salon ? Vous savez ce qu'il y a dans le salon de M. Pinault ? Ça m'est arrivé de le savoir, en effet. Bon, il choisit. Tout d'abord, il procède souvent à des changements de ses accrochages. D'accord. Comme à la bourse, donc. Comme à la bourse, en effet. Comme à la bourse, il s'entoure d'œuvres qui lui sont tout particulièrement chères. Quand on sollicite ses œuvres pour les accrochages de nos musées à Paris ou à Venise, il faut parfois lui faire violence, parce qu'il est très attaché à ses œuvres. En tout cas, il vit entouré d'œuvres. Mais il a une œuvre fétiche ? Son œuvre fétiche, c'est la première œuvre qu'il a achetée, donc un sérusier. Un Paul sérusier. Un Paul sérusier, une fermière dans une cour bretonne. Il y est très attaché, non pas qu'il trouve que ce soit l'œuvre la plus importante, la plus essentielle, mais c'est la première. C'est à travers l'achat de cette œuvre, il a acheté un sérusier, une œuvre de l'école de Pontavenne, parce qu'il était breton. Et un jour, il s'est dit que la vie ne pouvait pas seulement consister à gagner de l'argent, à faire des affaires, mais qu'il fallait aussi regarder au-delà de ses horizons et s'intéresser à l'art, à la pensée, à la littérature, pas à la musique. Parce que, comme son ami Chirac, la musique n'est pas son domaine de prédilection. Mais voilà, il aime cette œuvre, mais il a fini par en aimer beaucoup d'autres. La bourse de commerce inaugurée demain, et qu'il faut aller voir rapidement si on veut voir au moins un des deux bras. Elle ouvre demain au public. Elle ouvre demain au public, bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Vous restez avec nous, on va continuer à commenter l'actualité. C'est l'heure du 5 sur 5 des ministres à Guyane.